bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de direct ce soir il s'agit de l'Egypte et du Japon et ce à la lumière ou à l'occasion de la visite du premier ministre japonais Fumio Kifida comme je viens de le dire qui est actuellement en visite officielle en Egypte le responsable japonais a été accueilli par le président Abdel Fattah ici beaucoup de discussions ont eu lieu certainement entre les deux les deux hommes et certainement beaucoup de dossiers d'intérêts communs ont été éokés je rappelle que le président Abdel Fattah ici et monsieur Fumio Kifida ont également eu une conférence de presse donc beaucoup de détails au regard et par rapport à cette édition abordée aussi ce soir dans cette édition de direct et pour vous parler de ceci j'aurais eu le plaisir d'être en compagnie de monsieur Raouf Garpal bonsoir monsieur Raouf Garpal vous êtes expert en éco en économie en sciences économiques et politiques si l'on peut dire et ravi de vous avoir parmi nous ce soir justement en premier lieu pour parler de l'importance de cette visite c'est à dire que c'est une visite très importante et qui reflète certainement des relations très étroites et qui lie et l'égypte et le japon depuis de très très longues années mais en ce moment à pourquoi une visite la visite a lieu en ce moment vous avez dit et les relations entre l'égypte et le japon sont des relations très étroites qui date depuis longtemps on a toujours conservé des relations et surtout les niveaux excellente on ajoute que maintenant le point de mire c'est l'Afrique l'Afrique c'est le continent qui devient de plus en plus important vu les richesses qui existent sur le plan ressources naturelles minérales humaines etc et qui n'a pas été qui n'ont pas été exploitées ou qui ont été mal exploitées et maintenant c'est très attirant aux pays industrialisés de venir et essayer d'établir des partenariats des projets etc pour achever une situation gagnante des deux côtés j'aimerais bien bien sûr revenir à ce point puisque les regards étaient toujours dirigés vers l'Afrique c'est la forme peut-être qui a qui a changé voilà dans le temps c'était sous forme de colonisation aujourd'hui on est à la recherche d'un partenariat je vais revenir justement pour parler de ce partenariat qui pourrait avoir lieu entre l'occident et l'Afrique entre le monde si vous le voulez et l'Afrique mais avant d'aborder ce point j'aimerais bien revenir à la visite directement en fait à la visite de monsieur Fumio Kishida le premier ministre japonais et je rappelle qu'un entretien a eu lieu entre le président ici et monsieur Kishida aujourd'hui et une conférence de presse a été justement tenu à la suite de ces réunions je vous invite ainsi que vous chers téléspectateurs à suivre un commentaire sur les détails de cette conférence de presse donc retour à vous monsieur Raouf Aghafar et on parle toujours de cette visite justement pour commencer il s'agit de deux volets principaux pour cette visite et le volet des relations bilatérales donc tout ce qui est rapport avec les relations entre l'Egypte et le japon surtout sur le plan économique et l'autre volet c'est le volet politique si l'on veut dire c'est à dire à quel point il y a un consensus sur le sur les dossiers d'intérêt commun les dossiers régionaux ce qui se passe en Afrique en général ce qui se passe dans le monde c'est à dire la vision de l'Egypte ou du Caire et de Tokyo par rapport aux dossiers internationaux qui ont lieu sur la scène comme je viens de le dire international vous parlez justement de l'Afrique tout à l'heure en ce qui concerne en ce qui concerne l'Egypte qui est un pays africain j'aimerais là entre entre parenthèses rappeler que la visite du premier ministre japonais pour l'Egypte fait partie d'une visite d'une tournée en Afrique qui l'a commencé certainement par l'Egypte en ce qui concerne l'économie je vais revenir à l'Afrique le président ici a précisé qu'il a appelé le japon à investir davantage en Egypte il s'est intéressé à montrer si vous le voulez bien à parler de l'atmosphère de l'investissement en Egypte et les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour attirer l'investissement sur étranger à quel point c'est important pour l'Egypte et c'est important pour les deux pays franchement c'est à dire bien que l'Egypte va bénéficier des investissements disons de l'augmentation du taux d'investissement japonais en Egypte mais encore une fois mais le japon va encore bénéficier et le fait que le premier ministre a commencé par l'Egypte ça veut dire que l'Egypte c'est un pays un pivotal très important sur le plan régional et sur le plan continental je parle de l'Afrique et ça veut dire encore que à mon opinion tout le partenariat ou les projets japonais en Afrique vont passer par l'Egypte d'une manière ou d'une autre que ce soit une route pour l'exportation ou l'importation que ce soit un hub pour établir des industries japonaises etc qui couvrent des marchés africains peut-être utiliser les ouvriers les mains d'oeuvre entraînés bien entraînés égyptiens pour des projets japonais en Afrique c'est à dire on peut pas prédire exactement ce qui veut arriver mais le fait que comme je viens de dire que le premier ministre a commencé par l'Egypte ça veut dire que ça c'est la la voie juste pour l'entrée en Afrique ça c'est sur le plan et il a mentionné durant le cours de la conférence de presse il a dit qu'ils veulent hausser un peu le niveau de coopération et de partenariat à un niveau stratégique ce qui veut dire qui couvre tous les domaines quand il y a un partenariat un partenaire stratégique c'est à dire un partenaire tout tous les projets tous les domaines sont susceptibles à aujourd'hui quels sont les domaines de coopération les plus importants il y a l'énergie il y a la technologie absolument technologie il y a énergie il y a éducation il y a médecine il y a tellement de choses entre le d'ailleurs et on peut on peut dire facilement que nous avons un réseau routier qui est appelé après le l'ex premier ministre exactement ce qui veut dire que ça date depuis longtemps l'existence de de japonaise en Egypte est là depuis quelque temps les investissements la coopération existe ça augmente et à mon opinion ça va couvrir on parle tourisme par exemple c'est à dire on veut pas oublier quelque chose mais pratiquement ça va couvrir tous les domaines très bien quand on parle justement de dossiers d'intérêt commun comme la présidente le président sisi ou le responsable japonais le fait d'aborder des crises comme la crise ukrainienne c'est à dire le monde entier fait face aux subis les répercussions à plus ou moins de cette crise russo-ukrainienne qui avait certainement un impact sur l'économie du monde si si l'on n'exagère pas mais ça a changé un petit peu le visage si vous voulez de l'économie mondiale on voit aujourd'hui des tendances et qui datent depuis longtemps et qui ont commencé à être concrétisés aujourd'hui comme comme le fait d'accord entre deux pays ou de plusieurs pays d'utiliser leur monnaie réciproque justement pour pour ne pas être toujours absolument cette crise a fait à changer comme vous avez dit le visage mais de du monde entier tout le monde a souffert sans exception peut-être un ou deux pays se sont échappés mais pas pratiquement tout le monde a souffert et nous voyons des économies de pays très industrialisé qui commence à descendre un tout petit peu le 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 les taux de crédit financier etc passe un tout petit peu nous avons justement ce matin vu que même la france a été affecté négativement et sur ce plan et alors ça affecté je répète à tout le monde et la leçon que nous devons c'est une opinion très personnelle que nous devons à apprendre du japon c'est que le japon c'est un pays peut-être un peu pauvre en matière première mais il importe tout ce qu'il faut et il transforme ces matières premières avec la main d'oeuvre et la technologie japonaises ont des produits qui envahit tout le monde et ça c'est une leçon c'est à dire ce n'est pas nécessairement impératif d'avoir tout ce qu'il faut on peut avoir un élément mais vraiment être excellent dans cet élément pour transformer et qui se trouve déjà dans une zone seismique et c'est à dire qui subit de temps à autre des séismes et des bouleversements des changements voilà et qui est toujours capable de se mettre debout c'est un c'est une grande puissance le japon et qui a pu justement bâtir comment le japon était après la guerre mondiale dans les années 40 et aujourd'hui quelle est la clé selon vous la personne l'individu japonais et c'est une race qui n'existe plus c'est à dire on se rappelle bien que les japonais ne voulaient jamais prendre des congés même les week-ends ils voulaient travailler chaque jour 7 jours par semaine avec une conviction que le travail c'est la vie et que leur patrie déserve que les japonais lui donnent leurs 24 heures sur 24 et bien donc ça c'est une chose vraiment volonté motivation sur les sentiments d'appartenance si vous le voulez si vous voulez qu'ils s'attachent à leur patrie absolument absolument c'est à dire c'est je viens de dire c'est un type qui n'existe plus qui n'existe pas d'ailleurs alors ça c'était vraiment la cause de ce changement ils ont tellement souffert dans la guerre mondiale avec encore les bombes atomiques qui ont été jetés c'est à dire une souffrance vraiment terrible et puis ils ont pu se soutenir et recommencer et maintenant nous voyons où est le japon sur le plan international économique etc c'est pour ça que il faut c'est bon de faire des partenariats avec des des pays comme le japon mais c'est important de d'apprendre des expériences des autres pays et essayer de les appliquer chez nous très bien quand on parle de l'importance de relancer le volet économique entre les deux pays les investissements donner élan aux investissements japonais en égypte insisté sur le partenariat et économique c'est à dire est ce qu'on peut voir suite par exemple suite à une telle visite est ce qu'on peut voir des résultats directs concrets où ça reste dans le contexte de de discussion d'invitation c'est à dire ça ça prend du temps ou avec une telle visite il ya déjà des plans bien établis des des projets peut-être qui vont voir le jour prochainement parce que parce que toujours c'est un point d'interrogation est ce que suite à une visite est ce qu'il va t'y avoir certainement on peut c'est une visite de trois jours donc on peut peut-être voir la signature d'accord de mémorandum mais d'habitude est ce que de telle visite devrait être à traduite directement sous forme de projets ce genre de visite est préparé depuis quelques temps c'est à dire le monsieur n'est pas venu à l'improviste mais ce sont des préparations qui ont eu lieu et des études et probablement les accords qui vont été signés sont déjà étudiés et agréés depuis des temps donc à mon opinion maintenant on a encore la volonté c'est à dire peut-être jadis vous pouvez dire que oui on en parler etc garder des relations amicables etc mais sont se transformer en réalité maintenant nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous donc c'est la volonté maintenant qui existe et qui n'était pas là il ya quelques temps très bien c'est pour ça que j'espère bien que les résultats vont apparaître très prochain très bien voilà une petite pause justement et juste après nous allons suivre un commentaire sur le volet plutôt à afrique le et le japon on parle de l'afrique à présent et dans ce contexte j'aimerais bien rappeler que une conférence internationale dit la conférence internationale de tokyo la aticad a réuni les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en afrique dans son discours au nom du président del patahisi lors de la huitième conférence internationale de tokyo sur le développement de l'afrique ticad huit a tenu en août dernier à tunis le premier ministre monstafa madboulle a souligné l'importance de la conférence les ticad en tant que plateforme internationale en partenariat avec le japon qui se focalise sur des questions cruciales relatives au développement en afrique tout de suite les détails monsieur la hougar ça quand on parle du développement durable on parle de l'action climatique mais aussi sociale aujourd'hui à ce partenariat qui se crée entre l'afrique et d'autres partenaires mondiaux c'est à dire il ya l'union européenne il ya voilà une grande puissance comme le japon donc encore une fois retour à ce que vous venez de dire tout à l'heure au début de l'émission cet intérêt accordé par les forces étrangères les puissances étrangères que ce soit occidental ou asiatique ou autre intérêt pour l'afrique une nouvelle forme d'intérêt un nouveau partenariat peut-être et je vois que le partenariat comme vous venez de dire tout le monde est intéressé à l'afrique l'amérique l'europe la chine la russie oui c'est vrai mais mais moi je vois cette cette le le l'intérêt japonais et à mon opinion un peu différent parce que le japon s'intéresse à l'individu il n'y a pas beaucoup de pays industrialisés qui sont intérêts à promouvoir le train de vie des africains ils veulent peut-être faire des projets établir des industries etc pour comme je viens de dire un bénéfice commun pour les deux pays mais le japon il donne une importance à la personne à l'être humain et ça c'est à mon opinion c'est différent et de cette de ceux de cette de cet angle si jamais on on peut dire et ça rend le l'intérêt de du japon en afrique un peu différent et beaucoup plus agréable je suis un peu si je parle un peu psychologiquement mais ça c'est important parce que surtout que l'afrique est pleine de beaucoup de sectes ethniques beaucoup de religions beaucoup de langages beaucoup de différents je veux pas dire civilisation des communautés exactement donc il faut les traiter un peu avec une sorte de finesse et délicatesse et je je pense que le japon est intéressé à faire ça et le japon sûrement il va s'installer dans des pays bien choisis en afrique et il va s'installer je veux dire surtout les les un pays comme le japon il a tout ce qu'il faut commençant par la technologie industrielle le 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 savoir faire sur le plan technologique les les expériences de des projets d'infrastructures d'énergie etc donc il peut présenter aux partenaires africains tout ce qu'il lui faut en commençant par les l'infrastructure et terminant par des projets clés en main dans n'importe quel domaine mais ils vont justement donner une importance assez grande à la personne que ce soit homme ou femme les droits de l'homme en au japon sont très importants un peu plus important que d'autres pays je je vais pas mentionner mais c'est compris et ça ça va donner un peu sur le plan psychologique aux africains et leur leur ego va un peu et ils seront beaucoup plus productifs ça c'est mon opinion quand une personne se sent importante elle va essayer de montrer cette importance alors ça c'est une chose qui défère un peu entre le japon et les autres pays qui sont intéressés en afrique mais en principe tout le monde industrialisé a besoin de l'afrique sur le plan richesse qui existe que ce soit richesse naturelle que ce soit richesse minérale que ce soit n'importe quoi exactement de panier alimentaire mondial ils ont ils sont très riches mais ils ne savent pas comment gérer ces richesses ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer donc d'où le besoin de faire avancer aujourd'hui les priorités de développement de l'afrique ne serait ce aussi que pour c'est à dire de l'autre côté pour faire freiner les mouvements de migration des pays africains vers l'autre monde c'est donc ça c'est devenu un besoin réel une nécessité justement de faire développer les communautés sur place au lieu de leur heureux les recevoir ça c'est la philosophie du développement durable c'est de convaincre les 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 individus de rester chez soi et leur présenter tout ce qu'il faut pour établir leur propre projet industrie réaliser leur même idée si jamais sur place et non pas aller chercher ailleurs c'est vrai et avant tout ça m'a plu un tout petit peu aujourd'hui c'est que le premier ministre japonais a vraiment parlé des des gens très malheureux qui qui doivent être déplacés d'un pays à l'autre dû à des 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 événements tristes et malheureux qui arrivent les mouvements d'exode c'est ça dernièrement voilà non 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 voisins du sud j'ai là tout va se reprendre bien mais en principe la situation est très critique il a dit que nous sommes prêts à donner tout ce qu'il faut comme comme aide comme pour essayer de soulager un peu ces personnes qui malheureusement doivent se déplacer d'un pays à l'autre c'est vrai on parle de développement durable c'est l'occasion peut-être de parler aussi de l'économie verte parce que ça reste un dossier clé aussi dans les relations entre l'egypte et le japon dans ce contexte j'aimerais bien rappeler que le japon tient à renforcer sa coopération avec l'egypte dans le domaine de l'économie verte en 2021 le gouvernement japonais a loué 240 millions de dollars à l'egypte à travers son agence de coopération internationale jika les fonds sont destinés à soutenir l'économie verte et les développements des énergies renouvelables dans ce pays d'afrique du nord en egypte voilà voici les détails voilà l'économie verte ça reste un domaine de coopération très intéressant et pour le japon et pour l'egypte et surtout pour l'egypte et certainement parce que c'est l'egypte qui tient à vraiment à réaliser à un développement durable et ce aussi dans le cadre de l'agenda l'egypte 2030 on parle d'économie verte on parle de ville verte aujourd'hui on parle d'une ville comme charme shir qui a accueilli la cop 27 la conférence sur le climat aux nations unis donc c'est à dire que des efforts sont déployés peut-être on n'arrive pas à voir les résultats tout de suite mais c'est vrai que les efforts sont déployés quel regard vous portez sur sur le partenariat entre l'egypte et le japon dans ce domaine premièrement et on doit dire que bien que l'afrique c'est le continent qui a participé le moins dans la pollution et dans les émissions de carburant etc c'est le malheureusement encore une fois c'est le continent qui a souffert le plus et ça devient une obligation un devoir pour les pays industrialisés qui qui sont la cause principale de ce qui arrive de remédier ce qu'ils ont fait et l'egypte donne une une importance extrême à ce dossier et il le président l'administration ils veulent commencer à transformer petit à petit l'egypte en un pays qui dépend sur l'énergie disons un grand taux renouvelable renouvelable et propre disons et là-dedans je pense que je suis sûr déjà que le japon peut nous aider à faire ça et le le l'idée c'était de construire des villes la dernière génération la quatrième génération tout utilise l'énergie propre et l'énergie renouvelable etc ça a commencé comme vous avez dit à charme chier et ça continue dans les nouvelles villes je pense que la nouvelle capitale administrative va faire de la même chose l'alamin etc toutes les nouvelles villes seront pionniers dans cette direction et je pense que encore une fois et ça c'est un domaine que le japon peut aider et je reviens encore une fois parce que c'est pour le bien-être de 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 l'individu de l'être humain quand il ya une ville propre donc sur le plan santé c'est encore mieux et je pense que un des accords qui sera signé lors de cette visite sera dans cette direction de comment développer les projets de production d'énergie renouvelable et propre d'où c'est aussi l'intérêt de l'Egypte de multiplier les parcs solaires et tout ce qui peut favoriser justement surtout que nous avons du soleil 365 jours par an alors l'infrastructure déjà de cette énergie existe gratis alors il faut il faut trouver des moyens pour l'exploiter le meilleur possible très bien vous avez insisté sur l'homme sur la personne sur l'importance de la formation peut-être je sais ce que j'ai pu compris de vos propos l'importance accordé à la personne et là aussi on trouve un intérêt égyptien de profiter de tirer profit de l'expérience japonaise et ceci dit on a parlé d'école voilà à l'exemple japonais d'université donc un intérêt accordé à la formation à la japonais si si vous pouvez le dire absolument et je viens de dire et éducation c'est la bonne voie pour se développer la formation de l'individu absolument et nous avons besoin de ceci le système d'éducation en doit profiter des pays qui ont l'expérience là-dedans et qui sont intéressés à donner cette expérience et c'est à dire nous avons vu et c'est ça qui m'a plu vraiment c'est à dire nous avons des universités canadiennes américaines françaises je sais pas italiennes chinoises mais nous n'avons pas des écoles et nous avons des écoles françaises anglaises depuis longtemps mais le fait que le japon a été intéressé du premier jour à disons échanger son expérience d'éducation avec l'Egypte et nous avons vu des écoles qui fonctionnent sur le système japonais ça c'est une chose moi que je vois que c'est excellent maintenant on parle d'une université japonaise c'est vrai donc ça va continuer et comme vous l'avez bien dit pour la formation de la personne égyptienne très bien justement je vais avant de terminer je vais vous laisser charter les spectateurs avec un commentaire justement sur ce dossier tout ce qui est rapport avec l'enseignement le dossier de l'enseignement surtout l'université japonaise en égypte il me reste seulement peut-être de vous remerciez monsieur la ouf graffat vous êtes expert en sciences politiques et économiques merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir juste à nous allons suivre maintenant ensemble ce commentaire juste pour rappel c'est en egypte l'expertise juste acquise par le japon grâce à son système éducatif axé sur la pratique est mise en profit pour former les ressources humaines de l'enseignement de l'ingénierie qui soutiendront le développement du moyen-orient et de l'afrique l'université egypte japon en sciences et technologies a été créée en 2009 il faut le rappeler selon un accord bilatéral entre l'egypte et le japon elle bénéficie du soutien et de l'expertise d'un consortium de 13 universités japonaises et de la jika je vous laisse avec le commentaire mais je vous remercie quand même de nous avoir suivi ce soir